Salut à tous et bienvenue dans iFistGood, la série qui décrypte la physique du confort. Aujourd'hui on va se demander pourquoi on n'a pas froid dans un igloo et plus généralement qu'est ce qui explique cette sensation de chaud, de froid, de confort ou bien d'inconfort qu'on éprouve tous quand on rentre dans un bâtiment, qu'il soit fait de béton ou bien de glace. Allez, c'est parti ! Quand on dit j'ai chaud ou il fait froid, on a souvent tendance à confondre température et chaleur. Et pourtant ce sont deux choses bien différentes. La température c'est une caractéristique qu'on attribue à n'importe quel bout de matière, qu'il soit solide, liquide ou gazeux. Et elle caractérise l'état d'agitation de la matière au niveau microscopique. Et ça se mesure. Toutes les molécules qui composent un solide, un liquide ou un gaz sont agitées de minuscules mouvements microscopiques. Plus la température est élevée, plus l'agitation est importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe un zéro absolu, c'est moins 273,15 degrés, une température en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. C'est la température d'un corps dont les molécules auraient complètement cessé d'être agitées. Une température qu'on peut approcher en laboratoire mais qu'on ne peut jamais vraiment atteindre. Ça, c'est pour la température. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on met en contact un corps de température élevé, donc très agité au niveau microscopique, avec un corps de température plus faible ? Les atomes qui vibrent le plus vont transférer une partie de leur énergie aux atomes qui vibrent le moins. La température va s'homogénéiser. Et donc, dans cette histoire, une partie de l'énergie d'agitation du corps de température le plus élevé va passer vers le corps de température le plus faible. Et ce transfert d'énergie, c'est ça qu'on appelle un flux de chaleur. Que se passe-t-il si on applique ces principes au cas d'un bâtiment ? Imaginez, il fait 20 degrés à l'intérieur et 4 degrés à l'extérieur. Et bien là aussi, il va y avoir un flux de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Ce flux de chaleur, il va très légèrement réchauffer l'atmosphère, mais en fait, ce sera négligeable. Par contre, l'intérieur du bâtiment, lui, va se refroidir. Enfin, c'est ce qui se passe si on coupe le chauffage d'un bâtiment en hiver, par exemple. Et c'est pour ça qu'on chauffe l'intérieur des bâtiments et qu'on dépense de l'énergie pour les maintenir à une température autour de 20 degrés qui est confortable pour nous. Et d'ailleurs, saviez-vous qu'en Europe, on dépense presque la moitié de notre consommation énergétique rien que pour les bâtiments ? On l'a vu, si on veut économiser de l'énergie, il faut diminuer ce flux de chaleur qui quitte en permanence les bâtiments. Ce flux, il dépend bien sûr de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Mais il dépend aussi de la capacité de notre mur à conduire la chaleur. Elle n'est pas la même pour tous les matériaux. Le fait que tous les matériaux ne conduisent pas la chaleur de la même manière, on peut s'en rendre compte avec une expérience simple. Si vous avez une boisson chaude et que vous posez dedans une cuillère en métal et une cuillère en bois, la cuillère en métal va se réchauffer plus vite. C'est que le métal conduit mieux la chaleur que le bois. Si le métal conduit mieux la chaleur que le bois. Intuitivement, on sent que le mur de notre maison, il va mieux falloir le faire en bois qu'en métal. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire encore mieux que le bois ? Quel est le meilleur matériau pour isoler ? Et pour répondre à cette question, il faut s'intéresser aux différentes manières dont la chaleur se transmet. Il existe trois modes de transfert. Le premier, c'est la conduction. C'est quand la chaleur se transmet par un contact direct. Par exemple, quand je pose ma main sur ma tasse chaude. Le second mode de transfert, c'est la convection. C'est quand la chaleur se transmet par le mouvement d'un fluide, un gaz ou un liquide. C'est ce qui se passe si je verse du lait froid dans ma tasse et que je touille. Mais c'est aussi ce qui se passe dans certains phénomènes météo ou climatiques, quand des masses d'air se déplacent ou que des courants océaniques réchauffent certaines régions du monde. Le troisième mode, c'est le rayonnement. C'est quand la chaleur se transmet sous la forme d'ondes électromagnétiques. La lumière visible, mais aussi, surtout, les infrarouges. C'est ce qui se passe avec le soleil. Il n'y a pas de matière entre nous et le soleil. Et c'est grâce aux ondes électromagnétiques qui se propagent dans le vide que le soleil peut nous envoyer sa chaleur. Mais le rayonnement, c'est aussi ce qui vous réchauffe sur les terrasses des cafés en hiver. Vous savez, ces espèces de parasols électriques. S'ils vous réchauffent, c'est pas parce qu'ils augmentent la température de l'air autour de vous. C'est parce qu'ils émettent un rayonnement infrarouge qui vient jusqu'à vous réchauffer la surface de votre corps. Maintenant qu'on sait tout ça sur la manière dont la chaleur se transmet, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos murs pour éviter d'en perdre ? Pour limiter les pertes par conduction, il faut regarder ce qu'on appelle la conductivité thermique des matériaux. C'est quelque chose qui se mesure, même si l'unité est un peu barbare. C'est des watts par mètre et par degré. Pour de l'aluminium, c'est 240. Du granit, entre 2 et 4. Pour du bois, 0,15. Et pour de l'air, 0,025. On voit que plus le matériau est léger, moins il conduit la chaleur. Et du coup, l'air est 10 fois plus efficace pour isoler que le bois. 100 fois plus que le granit et presque 10 000 fois plus que l'aluminium. Les gaz, de manière générale, conduisent moins la chaleur que les liquides ou les solides. Donc pour isoler un bâtiment, l'air, c'est idéal, c'est efficace et c'est pas cher. Mais il y a un autre point à prendre en compte, c'est l'épaisseur. Plus un matériau va être épais, mieux il va isoler. Ça paraît naturel. Donc pour isoler un bâtiment, l'idéal, c'est une bonne grosse épaisseur d'air. Attendez, il y a un truc bizarre là. Tous les bâtiments sont entourés par une grosse épaisseur d'air. Moi, quand je me promène dans la rue, je suis aussi entouré par une grosse épaisseur d'air. Et pourtant, en hiver, j'ai quand même froid. Ce qui fait que ça ne marche pas, c'est le deuxième mode de transfert de la chaleur, la convection. Il faut savoir que, à l'intérieur ou à l'extérieur, l'air est sans cesse agité de mouvement. Et ce sont ces mouvements qui empêchent l'air de jouer son rôle d'isolant. Même si je mettais une bonne grosse épaisseur d'air entre deux murs, ça isolerait mal à cause de ces mouvements. Donc, pour un bon isolant thermique, il faut de l'air, oui, mais de l'air immobile. C'est d'ailleurs le principe des vêtements. La raison pour laquelle les vêtements tiennent chaud, c'est parce qu'ils emprisonnent autour de nous une couche d'air immobile. Un gros pull de laine, ça tient chaud. C'est pour ça que les isolants qu'on utilise dans les bâtiments sont des matériaux très poreux, qui contiennent plein d'air. Beaucoup d'air pour l'isolation et juste un peu de matière pour bloquer les mouvements de l'air. Tout ce que je viens de vous raconter là, c'est bien pour les murs. Mais pour les fenêtres, on fait comment ? Eh bien, pour les fenêtres, il y a un élément supplémentaire à prendre en compte. C'est le rayonnement. Je vous ai expliqué que le rayonnement est un des trois modes de transfert de la chaleur. Mais j'en ai pas du tout parlé pour les murs. La raison, c'est que les murs sont opaques. Ils absorbent le rayonnement alors que le vert, lui, est transparent. Le fait que le vert soit transparent, ça peut être un avantage parce que ça permet d'apporter directement la chaleur du soleil. Enfin, quand il y en a. Et ça veut dire aussi que moi, je vais rayonner ma chaleur à l'extérieur. Et oui, car je rayonne, comme tous les objets d'ailleurs. Et la longueur d'onde, c'est-à-dire la couleur du rayonnement, va dépendre de la température. Ça se voit assez bien quand on chauffe de l'acier. Il devient progressivement rouge, puis orange, jaune et enfin blanc. Et quand on le refroidit, il continue de rayonner, mais dans l'infrarouge. Réinstallons la caméra infrarouge. Moi, je suis à 37 degrés, donc je rayonne. Je rayonne des infrarouges. Et ces rayonnements infrarouges, ils peuvent s'échapper à travers la fenêtre. Ça se voit très bien par le fait que si je me tiens derrière une simple vitre et que je filme en caméra thermique, on voit la chaleur dégagée par mon corps. Une solution pour éviter ce problème, ça serait de remplacer la fenêtre par un miroir. Un miroir, ça réfléchit la lumière, donc ça réfléchit les rayonnements infrarouges. Oui, mais le problème, c'est qu'un miroir, on ne voit plus à travers. La solution, c'est de fabriquer un verre qui soit transparent pour la lumière visible, mais qui soit un miroir pour les rayons infrarouges. C'est possible parce que la lumière visible et les rayons infrarouges sont tous les deux des ondes électromagnétiques. Mais la longueur d'onde est différente, entre 400 à 800 nanomètres pour la lumière visible et plusieurs microns pour les infrarouges qui sont émis par les corps et les objets à température ambiante. En déposant des couches très minces sur le verre, on peut faire en sorte qu'ils continuent à laisser passer la lumière visible, mais qu'ils deviennent un miroir pour les rayons infrarouges. Et ça, à nouveau, on le voit très bien en caméra thermique. Retour dans une ambiance polaire. Alors comment on fait quand on vit dans un endroit où il peut faire terriblement froid, qu'on n'a pas forcément accès à une source d'énergie, ni même à des forêts ou des carrières de pierre ? Et mine de rien, c'est ce à quoi sont confrontés les Esquimaux. Et ils ont résolu le problème en utilisant la science dont on vient de parler. Probablement sans s'en rendre compte. Parce que figurez-vous que l'Iglou est une parfaite mise en application de ces principes. Tout d'abord, l'Iglou nous protège du vent et donc ça évite les pertes de chaleur par convection. Mais aussi, il faut savoir que la neige est un assez bon isolant si elle n'est pas trop dense. La conductivité thermique de la neige, c'est à peu près celle du bois. Donc vous voyez que si on en met une épaisseur suffisante, on peut créer une bonne isolation. Mais il n'y a pas que ça. Du fait que l'Iglou est fait en neige et en glace, la température de l'air à l'intérieur ne peut pas être supérieure à zéro. Et pourtant, de temps en temps, on voit des Esquimaux se déshabiller dans leur igloo, et ça a l'air de leur poser aucun problème. On voit ça notamment dans ce fameux documentaire des années 20, Nanook l'Esquimau. Une des raisons essentielles qui fait qu'on n'a pas froid dans un igloo, c'est que notre corps émet des rayonnements infrarouges. Et ce rayonnement, il peut être réfléchi ou diffusé par les parois de l'Iglou. C'est notamment le cas s'il y a une petite couche de neige qui fond et qui se resolidifie en glace. Et comme ça, la paroi intérieure de l'Iglou se transforme en véritable miroir aux infrarouges. Et comme ça, même s'il règne une température de zéro degré à l'intérieur de l'Iglou, les Esquimaux sont réchauffés par leur propre rayonnement. Un peu comme ce qui se passe sous une couverture de survie. Du coup, les Esquimaux sont un peu leur propre chauffage rayonnant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont une nourriture si riche en énergie. Comme quoi, même si aujourd'hui on comprend mieux les principes qu'il y a derrière, les anciens avaient déjà imaginé des techniques qui ne sont pas très différentes de celles qu'on utilise aujourd'hui pour assurer le confort de leurs habitats. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !